Bonjour et bienvenue sur cet instant T Alors j'ai en effet juste avant un instant T pour Anna Je vous propose ici l'instant T de Laura Et bien pour partager ce moment ensemble Dans l'instant, dans le moment présent Et donc je vais utiliser plusieurs outils pour une guidance Alors une guidance qui initialement s'adresse à Laura Puisque c'est sa demande, c'est sa commande sur mon site internet Vous trouvez ça dans ma boutique quand il y a de la dispo Mais qui est partagée parce que bien souvent, chaque fois Ces séances parlent à d'autres Et j'ai des retours de personnes qui me disent C'est exactement ce que je vis en ce moment moi aussi Oh punaise, ça, ça résonne en moi Ouah, ça a été vraiment un élément déclencheur pour moi Depuis que j'ai entendu ça dans cette séance Ma vie a changé, j'ai pris des décisions radicales Ben oui parce que des fois il suffit, paf, d'un petit élément Qui va nous permettre d'avancer Alors là, j'espère que ces éléments permettront à Laura d'avancer Peut-être de s'apaiser, peut-être de se retrouver Et puis peut-être aussi à vous aussi qui nous suivez Alors, j'ai quatre outils aujourd'hui pour la guidance de Laura Le premier, c'est l'oracle de la voix des âmes d'Isabelle Serre Qui m'a été, paf, voilà, dictée C'était celui-ci Et puis j'en avais un qui était rangé pas très loin C'est l'oracle d'Anka De Stéphanie Abelan Et pareil, j'ai été très fortement attirée par celui-là Libération des états d'âme et nettoyage de la mémoire cellulaire Très bien, voilà Ensuite j'avais à ma portée la petite voix d'Hélène Caddy Donc on va aller regarder le message du jour Et puis, alors c'est la première fois je crois que je l'utilise Mais c'est ok, hein En guidance instantée, la Bible des cristaux de Judy Hall Alors jamais j'utilise celui-là Pour moi c'est juste un outil ressource Pour moi aller vérifier les propriétés de telle ou telle pierre Mais là, on m'a poussé vers ça Je me suis questionnée plusieurs secondes Non, non, il faut que tu prennes celui-là Donc sûrement qu'il y a une pierre à conseiller à Laura aujourd'hui Donc je vais déjà commencer par la petite voix d'Hélène Caddy Alors si vous ne connaissez pas ce livre, il est pourtant très très connu Chaque jour en fait on a un message Avec des datations, on a la datation, il suffit de suivre Et alors, mon fils m'avait fait un petit marque-page Donc je vais le mettre au jour d'aujourd'hui Nous sommes le 6 septembre 2021 Je rappelle que ces vidéos peuvent être regardées à n'importe quel moment de l'année Et que ce qui vous parle ici et maintenant peut vous parler à nouveau l'année prochaine Ou dans trois mois Ou ce qui au contraire ne vous a pas parlé maintenant Peut vous parler l'année prochaine ou dans trois mois Alors 6 septembre, message d'Hélène Caddy par son livre La petite voix, méditation quotidienne C'est aux éditions Le souffle d'or, collection Finder Vis un jour à la fois N'essaie pas de te précipiter en avant Plein de projets pour demain Car demain ne viendra peut-être jamais Jouis pleinement d'aujourd'hui Apprécie-le comme si c'était ton dernier jour C'est vraiment l'instant T Pour le coup Fais toutes les choses merveilleuses auxquelles tu as aspiré Non pas négligemment ni distraitement Mais avec une joie réelle Sois comme un petit enfant Qui n'a pas une pensée pour demain Et a oublié ce qui est arrivé hier Mais vis simplement comme si le seul moment Qui importait était maintenant Maintenant est le moment le plus passionnant Que tu aies jamais connu Alors n'en manque pas une seconde Vis sur le qui-vive Tout peut arriver à tout moment Si tu vis de cette manière Tu es prêt et ouvert A tout ce qui peut se passer Les changements viendront Et ils viendront très rapidement Élève ton cœur en une profonde gratitude Alors qu'ils arrivent un par un Vois toujours le meilleur Dans chaque changement qui se fait C'est drôle Mais alors moi c'est surtout cette phrase Là à la fin qui résonne fort Voit toujours le meilleur Dans chaque changement qui se fait Un changement parfois effectivement Peut nous sembler brutal Peut nous sembler désagréable Peut nous sembler même Vécu comme une obligation Comme Moi je pense à une obligation Oui Un changement que j'ai vécu Comme une obligation Et qui sur le coup A été Dur à vivre pour moi Et c'est ce qui fait Que je suis là aujourd'hui J'ai dû prendre un congé parental Parce que On venait de déménager On venait d'emménager Dans un nouveau village Et La première nourrice Qu'on a eu pour notre fils Ça n'allait Mais alors pas du tout La deuxième Nourrice M'a dit Je vais vous le prendre Un petit peu en attendant Mais je vais retravailler En école Donc voilà Et la troisième nourrice Ça ne lui convenait pas Au final Parce que Bon des fois on explique bien Les choses aux gens Mais ça Ça ne percute pas Parce que je ne travaillais Qu'à mi-temps Donc ce n'était pas un contrat Assez intéressant pour elle Donc elle m'avait dit oui Et puis au final Elle s'est rétractée Et alors je me dis Trois nourrices En quelques mois Ce n'est pas possible Pour un tout petit Il n'avait pas un an Et donc j'ai dû M'arrêter de travailler Et alors je l'ai mal vécu Je l'ai vécu vraiment Comme une obligation Sur le coup Je me suis dit Ouais j'ai Voilà On me force En fait A m'arrêter Et ce n'est pas ce que je voulais Donc je l'ai Je l'ai vécu Sur le coup Ouais Comme un peu Comme une punition quoi Comme une injustice Etc Total J'ai décidé de me mettre À mon compte Donc j'étais formatrice Donc je me suis mis Formatrice à mon compte Mais aussi et surtout C'est ce moment Où j'ai pu être Chez moi C'est à partir de là Que je suis devenue médium Quelques jours après Mon Le début de mon Mon congé maternité Mais vraiment Quelques jours après Je suis devenue médium Parce que Voilà C'était le moment C'était le moment Pour moi Alors ce qui initialement Avait été vécu Comme difficile pour moi Une décision que j'ai prise Parce que voilà Je me suis dit Je ne vais pas mettre mon gamin Encore Je sais combien de personnes Comme ça Tant pis c'est tout Je prends un congé parental Et je vais m'en occuper moi-même Et en fait Ça a été La révélation Le changement de ma vie Vous voyez Comme quoi parfois Voilà Ce qui peut Sur le coup Être vécu négativement Il peut avoir quand même De très belles répercussions Par la suite On ne s'en aperçoit pas Forcément tout de suite Alors ensuite Je vais utiliser L'oracle de la voix des âmes D'Isabelle Serre Qui est un outil Que j'utilise au quotidien Depuis quelques mois Maintenant Depuis qu'il est sorti Là je vais demander Une Peut-être plusieurs cartes Pour Laura J'ai envie d'une moi Oh oh La carte du bonheur Elle est belle celle-là Avec Je pense que c'est un renard Comme ça qu'on voit De jolies fleurs Alors la carte du bonheur Et Alors dans le livret D'Isabelle Serre Ce qui est très particulier C'est la première fois Que je vois ça dans un oracle C'est qu'on a le choix En fait De pouvoir interpréter ce message Soit Par Notre âme Soit nos guides Soit une entité Alors moi je vais choisir Aujourd'hui pour Laura Puisqu'elle n'interagit pas avec moi Donc c'est moi qui vais faire ce choix Je vais choisir son âme Le bonheur est à ta portée Et il se crée dans un premier temps À l'intérieur de toi Même si l'environnement extérieur Peut te paraître compliqué Rassure-toi Le bonheur est là Je le ressens déjà Et je t'envoie beaucoup d'amour Pour que tu puisses le voir Et pour que tu puisses ensuite Le transposer Dans ta vie extérieure Tu as travaillé sur toi Tu as pris conscience De nombreuses choses Pour créer ce bonheur intérieur Si ce n'est pas encore le cas Alors sache que tu vas le partager Avec des personnes de cœur Très bientôt Tu es une personne merveilleuse Et je suis fière de toi Car tu oses te le dire Par moments Tu te le dis timidement Mais tu arrives à l'exprimer Alors Avant Tu ne t'en sentais pas capable Aujourd'hui Continue de construire Ton propre bonheur Tu es sur le chemin Bénéfique pour toi Chouette Alors Sonia qui me dit Ça coupe sans arrêt Bon On a des coupures de réseau Alors je ne sais pas Si c'est chez moi Ou si c'est chez vous Parce que tout à l'heure Je suivais une vidéo La vidéo de mon amie Sophie Lorieau Et quelqu'un disait Ça coupe Alors que chez moi Ça ne coupait pas Donc Voilà Je reste méfiante Quant à savoir Si c'est votre réseau Qui déconne ou le mien Mais c'est fortement probable Que ce soit le mien Je ne dis pas le contraire De toute façon La vidéo sera visible en replay Donc pas de soucis Alors J'ai ensuite Choisi Enfin On m'a fait choisir L'oracle d'Anka De Stéphanie Abelan Avec les illustrations D'Anaïs Toutain Aux éditions Le courrier du livre Libération des états d'âme Et nettoyage de la mémoire cellulaire Alors là Pareil Je vais demander une ou plusieurs cartes Pour Laura Mais qui vont peut-être Vous parler à vous aussi Alors J'ai une carte déjà Qui a été retournée Qui est la carte de l'aide L'aide d'un ou d'une thérapeute Parfois effectivement Ça peut être intéressant D'aller travailler des choses Hop J'en ai deux qui sont sorties Alors là On parle de travailler Les blessures d'enfance Et la notion d'abandon Donc ces travaux là Visiblement Bon je ne vais pas continuer À chercher Ce sont des choses à travailler Les blessures d'enfance Et la notion d'abandon Qui sont des cartes 3 et 16 À travailler avec un thérapeute Ou une thérapeute Laura Là ce sont des conseils De ton âme Pour pouvoir aller Travailler certaines choses Tu vois Des blessures Notamment la blessure d'abandon Alors on veut des fois Travailler ça tout seul Et on se dit Voilà je vais y arriver Je vais prendre le temps Etc Et en réalité Parfois avec l'aide d'un thérapeute On voit des choses Qu'on n'avait pas perçues soi-même On va plus vite On va plus loin On va avoir un regard neutre Extérieur Bienveillant Et puis surtout Un regard de thérapeute Un regard vraiment Pour pouvoir apaiser les choses Donc là c'est ce qui Ressort de ce tirage Je ne vais pas aller lire Parce que ça Voilà je pense que c'est suffisant D'aller vous partager ça Et donc là pour Laura Ça peut être intéressant Déjà du choix D'aller regarder dans le livre Les 5 blessures émotionnelles Alors je cherche Je mets toujours le nom de la De l'auteur Mais où est ce livre Dans ma bibliothèque Qui est assez grande Quand même Je crois que c'est Lise Bourbeau Les 5 blessures de l'âme Bon bah écoutez Vous me confirmerez Mais pour moi c'est ça C'est Lise Bourbeau Les 5 blessures de l'âme Mais alors ça peut être sympa D'aller lire ça Mais derrière On te dit Voilà il faut travailler Cette notion d'abandon Il faut travailler Cette ou ses blessures D'enfance Pour pouvoir vraiment T'épanouir Et ça avec l'aide D'un thérapeute C'était le message Conseil du jour Et là Je m'en vais donc Dans la Bible des cristaux De Judy Hall Et je m'en vais chercher Une pierre Qui Alors T'es pas tombée Sur n'importe quelle pierre Qui va t'aider T'accompagner Alors là On tombe sur le cristal de roche Le cristal de roche Qu'on appelle aussi quartz Le cristal de roche Que je porte ici Sous forme de boucle d'oreille Là aujourd'hui Et là Sous forme de bracelet Le cristal de roche Il a pour propriété Particulièrement D'amplifier C'est un amplificateur Alors je crois Que j'en ai peut-être Encore sous la main Des amplificateurs En plus de roche J'en ai encore un Pour vous montrer Sous quelle forme Aussi on peut le retrouver Alors on va le retrouver Aussi sous forme de galet Moi j'en ai un Comme ça Que j'utilise très souvent Ça fait comme un peu Un savon Et je l'utilise Parce qu'il va avoir Cette capacité D'amplifier Alors les énergies Des pierres environnantes Si tu veux Là par exemple Moi je porte du cristal de roche Et je porte à côté Ici c'était de la pierre de lune Et ici de l'opale rose Et donc ce cristal de roche Il va venir amplifier Les propriétés de l'opale Et de la pierre de lune Ici là mon cristal Il est à côté Il est à côté D'une labradorite D'une amethyste Et d'un quartz rose Il va venir amplifier Aussi les propriétés De ces autres pierres là Là on va retrouver Un amplificateur En cristal de roche Avec cette pyramide Et ces petites pointes là Qui vont renvoyer Dans les quatre directions Et ça c'est des outils Intéressants Le cristal de roche Est un outil intéressant Parce qu'il va amplifier Les autres pierres Mais il va aussi amplifier Nos énergies Il va amplifier Nos capacités Extrasensorielles Et en ça C'est un formidable outil Dans la médiumnité Dans l'ésotérique Voilà De manière générale Donc on va venir Travailler aussi A la purification Avec cette Avec cette pierre Qui est capable Alors moi je l'ai comme ça Sous forme de géode Qui est deux morceaux Qui finalement Initialement Alors il faut savoir Que c'est ça C'est une pierre A la base Et quand on l'ouvre Alors là moi je l'ai Ouverte en deux Et bien ça donne ça A l'intérieur C'est comme une grotte De cristaux C'est juste extraordinaire On ne le voit pas là Forcément A quel point ça peut briller Mais c'est juste formidable Et dedans On peut venir poser Des bijoux Des pierres Et ça va recharger Ça va amplifier L'énergie des pierres Que l'on va disposer dedans C'est juste extraordinaire Alors une géode Comme ça C'est pas excessif Au niveau du prix En magasin Ou sur un revendeur Internet Alors sinon Qu'est-ce qu'on a encore Avec le quartz Ou cristal de roche Il protège aussi Contre la radiation Surtout le quartz fumé Alors il purifie Et fortifie les organes C'est un purificateur Subtil de l'âme Ah oui Ça c'est très important aussi Le cristal de roche Va pouvoir être programmé Il emmagasine En fait comme l'eau Par exemple Il emmagasine Les informations Donc en réalité Vous pouvez programmer Alors ça Ou celui-ci Ou n'importe Votre bracelet Votre pierre Avec une information spécifique Ça peut être une information De guérison Une information d'abondance Une information De ce que vous voulez Donc vous allez Soit par exemple Poser un papier Sur lequel vous allez Poser votre intention Toujours de l'ordre Du positif Pas je ne veux plus souffrir Ou je ne veux plus Travailler à cet endroit là Toujours quelque chose De positif Donc je souhaite trouver Le travail qui me convient Je souhaite attirer A moi l'abondance Enfin bon bref Et je ne dirais même pas Je souhaite Je dirais J'attire à moi l'abondance Comme ça on est déjà Dans l'énergie Et donc il va être informé Il va s'informer De cette information là De cette intention là Qu'il va engranger Emmagasiner Et ensuite redistribuer Donc vous voyez Celui là par exemple C'est très très fort Je ne sais pas si j'en ai encore En vente Ou il est en attente D'expédition Celui là je ne sais plus Je crois que c'est le dernier Je ne sais plus Donc ça c'est la particularité Aussi du cristal de roche Il met en valeur Les capacités psychiques Il aide au niveau De la méditation La concentration Il débloque la mémoire aussi Il est utilisable Pour toutes les pathologies Toutes les affections Il stimule le système immunitaire Soulage les brûlures Harmonise aussi Et aligne les corps Les corps subtils Les chakras Alors après Il existe différents types De quartz Différentes couleurs Le quartz doré Bleu Vert Je vous l'ai dit tout à l'heure Le quartz fumé Et tout ça On peut avoir même Des inclusions à l'intérieur Avec la tourmalie Tout ça Ça va vraiment être Des outils intéressants Quand on veut être Dans l'amplification Dans l'alignement Et dans la programmation D'intention Donc pour moi C'est la base Entre ça et l'améthyste C'est vraiment la base Quand on veut être Un petit peu en lithothérapie Alors là je le rappelle Je le porte sous forme De boucle d'oreille En bracelet On l'a sous toutes ses formes En fait si on veut En bague Voilà en galet En géode Peu importe Il faut penser quand même Régulièrement à le poser Alors je vais vous montrer Moi ce que j'envoie Sur une fleur de vie Alors soit vous l'imprimez Vous tapez fleur de vie Sur internet Et puis après vous l'imprimez Soit moi j'en envoie Des petites comme ça Qui peuvent être utilisées Voilà Hop On le pose dessus Ça va venir Réaligner Réinformer Réharmoniser Régulièrement Le cristal de roche Bon qui est déjà Une pierre Qui n'en a pas forcément besoin Mais enfin Voilà je trouve que ça C'est du plus Et puis on peut aussi utiliser La coquille Saint-Jacques J'en ai pas J'en ai derrière J'en ai pas là tout de suite Sous la main Mais Donc ça C'est un outil Qui Laura Aujourd'hui T'est proposé Après à toi de voir J'en ai J'en ai pas Je l'utilise Je l'utilise pas Là il y a un message Qui t'est donné Avec les informations Qui viennent de T'être transmises A toi de voir Comment ça vibre Ou pas Alors voilà Pour cet instanté du jour Celui de Laura C'était un petit thé vanille Pour moi aujourd'hui Peut-être que ces informations Vous parleront à vous aussi Peut-être que Ce qui a été transmis A Laura